Dans cette vidéo nous allons continuer la digitalisation des objets vectoriels et les thèmes concernés et celui des routes et nous allons activer la couche route ensuite nous allons ouvrir la session de mise à jour nous allons changer les symboles par exemple là nous allons prendre autoroute ça veut dire un symbole qui sera clairement visible sur l'image de fond va servir de source pour la digitalisation ensuite nous allons commencer à nous allons afficher aussi les localités parce que les routes vont relier ces localités nous allons activer l'accrochage sur la capture sur un point voilà donc et bon nous allons aussi activer la capture au niveau du sur un sommet et la capture sur un segment nous allons dessiner les voies les routes par tronçon nous avons les routes primaires qui sont en vert les routes secondaires qui sont en orange et entrées discontinues et les pistes qui sont entrées discontinues orange voilà donc nous allons commencer à partir de Niamey par exemple pour aller vers Tilaberry voilà et nous double cliquons sur Tilaberry nous allons directiver la capture au niveau de la construction et une fois les tronçon dessinées nous allons saisir ces données attributaires bon nous pouvons appeler cette route par exemple est route Niamey Tilaberry la classe de la route c'est primaire les numéros de la route c'est la RN1 Ouest RN1 Ouest la longueur du tronçon ainsi que les observations bon et la longueur du tronçon sera calculée pour les observations nous n'avons rien à dire donc nous allons continuer donc nous allons commencer toujours à partir de l'extrémité et nous allons dessiner ces tronçons entre Tilaberry et Dargol nous allons renseigner les attributs où nous pouvons appeler la route route Tilaberry 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 Dargol la classe de la route secondaire pour les numéros nous ne les connaissons pas si nous disposons des bases de données des numéros de route nous pouvons utiliser afin de renseigner les différents attributs donc nous allons continuer la route qui part de Niamey jusqu'à la frontière avec le Burkina Faso nous allons le voir bien pour aller jusqu'à la première localité de le Burkina Faso nous allons renseigner les attributs c'est surtout la classe de la route que nous connaissons donc c'est une route primaire voilà donc la route Niamey frontière Burkina Faso entrée donc nous allons continuer avec la route Niamey frontière donc c'est une route secondaire ensuite la route Niamey de Bellayara c'est aussi une route primaire c'est la route nationale RN 25 nous allons tracer la route des Bellayara donc c'est une route secondaire ensuite il y a la route Niamé Niamé-Dosso Niamé-Byrne-Gauré d'abord la tribu c'est la route nationale numéro 1 Est route primaire donc c'est la RN1 RN1 Est ensuite Bernier-Gauré annulé donc Bernier-Gauré Niamé-Dosso c'est toujours route primaire RN1 Est Entrais-MIA-Niamé Niamé-Niamé-Dosso nous allons dessiner la route Niamé-ingo voilà faut toujours commencer sur les ponts ou bien sur l'extrémité des routes déjà dessinées qui se confondent, qui coincèdent avec les ponts. Donc c'est une route secondaire, c'est la route Niamé, voilà. Ensuite, nous allons dessiner ce tronçon, qui est aussi une autre c'est Wonder. Ensuite, il y a ce tronçon qui est une piste. Voilà, ensuite, à partir de l'extrémité, jusqu'à Balibangu, c'est une route secondaire. La route de Tilaberi à Ayuru, c'est aussi une route secondaire. Ensuite, de Ayuru jusqu'à la frontière avec le Mali, c'est aussi une route secondaire. Nous avons des Tilaberi jusqu'à la frontière avec le Mali, c'est une route secondaire. secondaire, 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 secondaire. secondaire, secondaire, secondaire. secondaire, secondaire. secondaire, 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 secondaire. secondaire, secondaire. secondaire, secondaire. C'est bon, là. 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 C'est bon. C'est bon, là. 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 C'est bon. C'est bon, là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. avec la carte. Donc c'est tout pour la digitalisation des routes. Dans la prochaine vidéo nous allons digitaliser les cours d'eau linéaire et les cours d'eau surfacique. Je vous remercie. Donc prenez le soin quand même d'enregistrer régulièrement les modifications. A bientôt.